... Ce samedi, l'audition finale a laissé place au duel dans The Voice sur TF1. Après une prestation à deux voix pleines d'émotions, le chanteur néo-calédonien Gullaran a laissé sa place à Melle, devant les quatre coachs en larmes. Ce samedi soir, grande nouveauté dans The Voice, diffusé sur TF1, les duels qui n'existaient pas, dans les saisons précédentes arrivent après l'audition finale, et s'imposent comme la troisième et dernière étape avant les directs. L'enjeu est beaucoup plus fort, explique Pascal Gix, producteur artistique. C'est du kit tout double pour les talents. Il n'y en a vraiment qu'un sur deux qui passent, et il n'y a pas de possibilité de se faire voler par un autre coach. Ça passe, ou ça casse. En effet, les bêtes l'autorisaient les coachs à repêcher un talent éliminé dans une équipe adverse. Une règle qui n'est plus d'actualité pour les duels, les téléspectateurs auront remarqué que le vol de talent intervient désormais lors de l'audition finale. L'objectif était vraiment de mettre les coachs face à leur responsabilité, ajoute Pascal Gix. Et cette première session de duel a fait verser un torrent de l'armes aux coachs, hier soir. L'emblématique chanteur néo-calédonien, Gulaan, s'est retrouvé face à la jeune Melle, 16 ans, pour interpréter Fragile, de Sting. Voix tremblante, Zazia finit par confier tout son malheur de devoir les départager, alors que Pascal Obispo quittait le plateau, et ses lunettes, pour aller pleurer au calme en coulisses. Nico a également eu peine à rester stoïque. Un gros coup de blouse général pour le départ de Gulaan, qui aura incontestablement marqué la saison 7 du Télé-crochet par son talent. Et une dure soirée pour Zazia, qui, en tout début d'émission, avait déjà dû se séparer au l'air de l'Una Grit, opposé à Demi Mondaine. Véritable OVNI, Gulaan avait charmé l'assistance lors de sa toute première prestation en interprétant Nodéi Perrofeta, une chanson traditionnelle de Nouvelle-Calédonie qu'il a chanté pieds nus, coiffé d'un couvre-chef à plumes, et avec des peintures sur le visage. Dans une interview dans Télé-Loisir, Bruno Berber, directeur des castings de l'émission, expliquait comment il avait trouvé Gulaan. « Dans The Voice, mon équipe et moi, nous nous sommes donnés une mission de service public, faire découvrir les cultures du monde, explique-t-il. Cette émission, c'est l'occasion d'offrir une tribune au talent rare, à des musiques qu'on n'entend pas ou peu. Je suis heureux qu'on met en avant l'authenticité des artistes. » Gulaan avait véritablement impressionné Bruno Berber lors d'un grand casting pour The Voice, organisé en Nouvelle-Calédonie. « Il dégage un truc tellement incroyable que je n'arrivais pas à détacher mon regard de lui. Je l'ai vu prendre sa guitare, je l'ai entendu chanter et je me suis dit, il faut que je lui propose l'émission. » Pour Mika aussi, l'épreuve des duels a été chargée en émotions. Avec un premier duo Frédéric Lambois et Hubbard, le coach a dû trancher entre ses deux talents les plus atypiques, et c'est le comédien qui a tiré son épingle du jeu face à la coréenne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...